bonjour tout le monde c'est nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur sketchup pro pour l'aménagement de jardin je vais vous montrer comment efficacement on va pouvoir créer un pot décoratif et puis rajouter une plante à l'intérieur mettez des likes sur les vidéos abonnez vous à la chaîne c'est important pour à savoir plus sur le logiciel sketchup pro pour l'aménagement de jardin premier lien dans la description je propose une formation complète on voit ça dans les moindres détails donc tout ça c'est en premier lien dans la description alors pour créer notre pot décoratif j'ai commencé par utiliser l'outil cercle qui est situé ici je vais zoom un petit peu et en utilisant le contrôle plus je vais augmenter mon nombre de côté qui va s'afficher en bas à droite et je vais me mettre sur 60 je vais ensuite créer une base de peau alors on va se démarrer à par exemple 40 donc je vais taper 40 cm et j'appuie sur entrée ensuite je vais prendre mon outil pousser tiré et on va faire un petit décalage on va faire une base de peau et je vais mettre alors on va pas me permettre on va mettre une petite base de peau de 4 cm à partir de là on va aller chercher l'outil décalage et on va venir sur l'arête et là je vais me décaler on va mettre également une épaisseur et on va rester aussi sur 4 cm et à partir de là je vais prendre cette partie là à l'extérieur avec mon outil sélection et mon outil poussé tiré je vais monter 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 comme ceci et on va par exemple aller à 60 cm on va faire un pot assez grand alors juste avant de faire ça on va recliquer dessus et vous allez appuyer sur contrôle en même temps il ya un petit plus qui s'affiche qui va permettre de garder l'arête qui est située en dessous pour la base là je vais revenir à 60 alors le pot il n'est pas trop il n'est pas évasé donc on va pouvoir cliquer sur cette partie là et avec l'outil échelle je vais venir cliquer sur shift et prendre l'angle cliquer sur contrôle et prendre l'angle et ça me permet de faire un scale de façon uniforme donc contrôle vous prenez l'angle ici et oui ça me permet d'avoir ce type de rendu là extrêmement intéressant Ensuite une fois que j'ai fait ça je vais rajouter un fond en jeu et simplement prendre mon élément qui est situé ici faire un poussé tiré on va venir un petit peu voilà pas au maximum à peu près ici et en sélectionnant cette face là donc la face qui est située ici avec l'outil scale on va aussi pouvoir venir retravailler retravailler donc vous allez prendre l'angle qui est situé ici appuyé sur contrôle et dès que vous allez arriver à l'extrémité voilà à peu près ici vous allez vous arrêter du coup maintenant je vais appliquer de la couleur on va sélectionner sur la droite il ya les matières alors là j'étais sur eau on va changer je vais directement or simplement on va mettre on va mettre une couleur directement sur le pot décoratif par exemple pour que ça ressorte bien on va mettre un rouge ici voilà on va mettre un pot bien en rouge à ce niveau là je met un petit retour ici ensuite à l'intérieur on va mettre un petit paillage donc je vais aller aménagement paysager je vais mettre par exemple du gravier je dois avoir du gravier hop alors là j'ai du fin j'ai du gravier revêtement de sol j'ai du mélange bois on a de la brique concassé également qui peuvent être intéressant Pierre concassé donc voyez vous avez plusieurs possibilités si par exemple je mets de la pierre concassé multicolores et hop je viens la mettre ici en toujours pareil vous pouvez aller sur édition si ça vous paraît trop gros vous faites un scale ici vous mettez une autre valeur je mets 10 cm et tac ça me permet d'avoir quelque chose de plus fin et une fois que j'ai mis mon paillage je vais simplement rajouter une petite plante donc je vais dans la 3d warehouse là on va mettre un feuillage graphique donc je vais mettre formium en plus il ya des bons modèles en formium donc c'est très bien ici donc là j'ai le vert qui s'affiche ici et j'ai par exemple le rouge alors je vais simplement me mettre en modèle voilà pour avoir plus de choix alors j'ai ce modèle là qui est intéressant on peut pourquoi pas mettre un rouge aussi je vais descendre un petit peu là j'ai un tenax rouge alors qu'il ya pas mal de polygones mais qui peut être intéressant aussi j'ai celui là qui va tête j'ai celui là et on va prendre un rouge simple le tenax 81 polygones donc là on va être sur quelque chose de classique en termes de polygones pas trop détaillé mais c'est voilà ça va quand même permettre de vous montrer je mette sur la face ici je vais ensuite l'agrandir avec mon outil scale et voilà on va l'agrandir 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 et ensuite on va essayer de bien se positionner en prenant une base et on va essayer de se mettre au milieu alors il faut juste ajuster un petit peu pour essayer à chaque fois de bien positionner la base de la plante voilà là je suis un petit peu trop loin on va revenir voilà on va peut-être même s'enfoncer un tout petit peu alors là je suis non j'étais trop j'étais bien en fait ici voilà c'est pas facile de venir centrer les éléments on vous pouvez aussi basculer sur des vues je met en vue de dessus là en vue de dessus c'est plutôt cohérent en termes de de présentation et on va venir des humains un petit peu et là on est bon on a créé un pot décoratif voilà un pot décoratif avec un paillage et une plante à l'intérieur vous avez aimé cette vidéo mettez des likes c'est important abonnez-vous à la chaîne également pour d'autres vidéos graphisme modélisation 3d vous voulez en savoir plus sur sketch up mais vraiment aménagement du paysage pour les paysagistes modélisation 3d de jardin alors pour soit pour voilà en tant que paysagiste mais aussi en tant que particulier qui veut faire du sketch up pour le jardin vous cliquez en premier dans la description je propose une formation complète vous aurez le descriptif des modules descriptif des sessions on voit ça tout en détail il ya également plusieurs entraînements concrets des créations de petits jardins il ya ce type d'entraînement là avec des pots décoratifs également donc tout ça c'est en premier dans la description sur ce je vous dis à bientôt et ciao ciao